Une production du Studio SF. C'est le moment où est-ce qu'on... Des fois, en fait, juste d'avoir des questions et un micro, on s'ouvre plus qu'on s'ouvrirait dans la vie. Ça vaut la peine. Vous le laisserez à la maison. Prenez-moi un micro et demandez des questions à du monde. On a pris vos questions sur Instagram et on y répond. On répond à plein de questions soit personnelles sur notre relation à nous, soit sur la société, l'environnement. Nos coups de cœur de film. Nos langages de l'amour. Tout ce que vous voudrez, on y répond. En début de podcast, je partage une nouvelle information. Life-changing pour moi, en tout cas. Écoutez, ne manquez pas ça. Quelque chose qu'on dit à la fin du podcast que je veux réitérer ici. Si vous avez des questions pour un prochain Q&A, parce qu'on va en refaire, on aime vraiment le format, posez-les, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou si vous écoutez en audio seulement, allez nous écrire sur Instagram sans filtre ou podcast. Puis on va prendre les questions pour les prochaines fois. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par InfoBref. InfoBref, c'est quoi? On vous en a déjà parlé puis ça fait partie de ma vie au quotidien. InfoBref, c'est des bulletins de nouvelles qui résument l'actualité qui se lit en quelques minutes ou qui s'écoute en quelques minutes maintenant. Moi, je suis abonné à l'infolettre puis à chaque matin, je me réveille puis j'ai dans ma boîte aux lettres un message d'InfoBref qui m'explique toutes les grandes lignes de l'actualité. Donc, je vais juste lire ça. Ça me prend honnêtement trois minutes à lire puis je suis au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Puis maintenant, ils ont lancé une nouvelle affaire. Maintenant, chez InfoBref, il y a maintenant le InfoBref Balado qui va vous résumer l'essentiel de l'actualité. C'est un balado de trois minutes. En fait, il y en a deux à chaque jour. L'actualité InfoBref qui vous résume l'essentiel des nouvelles internationales et nationales. Pour être au courant de tout ce qui se passe sans passer trop de temps, vous écoutez ça en faisant votre café le matin et on a un essentiel. On suit l'actualité sans avoir besoin de lire tous les journaux. Et il y a également le InfoBref Affaires qui résume les nouvelles dans le monde des affaires, dans le monde technologique, dans le monde de l'innovation. Donc, c'est pas intéressant. Au final, même contenu que le format... InfoLettre. InfoLettre, mais sous forme de balado. Oui, puis nous, évidemment, étant donné qu'on fait une collaboration, on l'a essayé. Puis même la première fois qu'on avait fait la publicité pour InfoBref, on s'était abonné à l'Infolettre. Puis moi, comme je vous dis, je n'ai pas changé mon abonnement parce que c'est vraiment quelque chose que je consomme à tous les jours. Si vous voulez suivre l'actualité, mais que vous n'avez pas nécessairement le temps, tu sais, des fois, faire une revue de presse, si c'est vraiment long, puis des fois, on veut juste avoir le « qu'est-ce qui se passe », rester à l'affût des dernières nouvelles, bien, c'est parfait pour vous. Vous pouvez aller au InfoBref.com, I-N-F-O-B-R-E-F.com. Puis on va mettre un lien dans la description du podcast qui, en fait, utilisez ce lien-là parce que ça va leur indiquer que ça provient du Sans-Filtre Podcast. Donc, vous encouragez le Sans-Filtre en vous éduquant, en restant à l'affût de l'actualité, puis en encourageant, InfoBref, de continuer à faire des nouvelles sans publicité, complètement gratuits. C'est idéal. Fait le best. Merci, InfoBref. Yeah. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped qui viennent de sortir le kit ultime pour la barbe. Ici, c'est le Beard Edger qui est un trimeur pour la barbe. Puis la chose ultime dans ce produit-là, c'est que vous pouvez décider, il y a quand même une petite roulette autour qui décide la longueur que vous voulez avoir de votre barbe. Ça va de 0.5 jusqu'à 10. Puis moi, c'était un problème que j'avais parce que, tu sais, on en parlait souvent, je me faisais la barbe avec le... Voyons le... Le Landmower. Le Landmower 4.0, mais le Landmower, il y avait deux longueurs seulement. Ceux-là, il y a toutes les longueurs que vous voulez dans le fond. Fait que là, à partir de maintenant, je vais pouvoir avoir la barbe idéale tout le temps. Puis t'as pas un million de petites pièces que là, tu n'as pas repéré puis là, tu as perdu ta longueur idéale. Exact. Ce n'est que la longueur idéale. Puis en plus de ça, en plus de... Dans le package du Beard Edger, ça vient avec plein d'autres affaires d'hommes. Parle-moi-en. T'es un gars de barbe. Je suis un gars de barbe puis là-dedans, t'as vraiment tout ce que t'as besoin pour avoir la barbe ultime, la barbe to rule them all. One beard to rule them all. Puis dans le fond, on a même une petite marche à suivre qui est détaillée ici. On a tout ce qu'on a besoin pour laver la barbe. On a un shampoing à barbe. Après ça, on va se peigner avec ce petit peigne-là. Après ça, on va se... se tondre, se trimer la barbe à la longueur idéale avec ça. On se fait une petite finition au ciseau. Après ça, on la brosse et on se met une petite pommade, une petite tuile pour qu'elle soit bien... bien... Bien lisse. Bien lisse et bien placée et bien parfaite. Donc, avec une barbe comme ça, ça va changer votre vie, c'est sûr. Si vous ou quelqu'un dans votre vie a une barbe, c'est un game changer. Honnêtement, là, nous, on a reçu les trucs. Là, je ramène ça chez nous définitivement puis ça va être ma nouvelle routine de barbe. puis on a un code promo pour vous autres qui est le même code qu'on utilise tout le temps. C'est le 100 filtres pour 20% de rabais et la livraison gratuite sur tous les produits Manscaped mais principalement le nouveau Beard Edger. Donc, sautez là-dessus puis n'oubliez pas d'utiliser le code promo comme ça. Ils vont savoir que c'est nous qui vous envoient puis c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous qui avez une barbe, c'est bon pour la personne que vous connaissez qui avait une barbe, c'est bon pour nous, c'est bon pour Manscaped, c'est bon pour Nicole qui nous écoute en ce moment. C'est bon pour tout le monde. OK? Faites ça. Manscaped. Utiliser le code promo sans fil, 20% de rabais, livraison gratuite. Sautez là-dessus. C'est parti! Oh yeah! Q&A! Q&A time! Q&A time! On t'en fût, c'est Q&A. Oui, mais c'est le fun des Q&A parce qu'on discute de trucs qu'on ne parle pas autrement puis je veux dire, la réponse est bonne, les gens aiment ça. Ouais. Fait qu'on va continuer à en faire. Des sujets chauds. Des sujets chauds. Des sujets chauds. Ouais, des sujets ish chauds, mettons. Showish. Ouais, showish. Showish. Disons ça comme ça. Je t'ai écrit la semaine passée, je pense. Ouais. Parce que j'ai... Puis là, je vais en parler sur le podcast parce que je pense vraiment que c'est d'intérêt général. OK. Tu sais, là, on vient de tourner le podcast avec Hugo Meunier sur l'alcool qui est d'intérêt public. Puis dans le podcast, je suis content d'apprendre que tu connais le Huberman Lab. Je l'ai connu, Hémen, aujourd'hui. J'ai écouté à matin pour la première fois. le Andrew Huberman qui est... en ce moment, il y a le podcast peut-être après Joe Rogan le plus populaire sur la planète. Puis au contraire de Joe Rogan, au grand contraire de Joe Rogan, c'est un podcast qui est basé sur des études peer-reviewed. Fait que c'est des études crédibles, des méta-analyses puis des choses comme ça, vraiment scientifiques. Puis le podcast, c'est le concept de base du podcast. Le gars, c'est Andrew Huberman qui est un professeur à Stanford. Son podcast n'est pas lié à son travail de professeur à Stanford. C'est un neuroscientifique. Il mentionne souvent, sauf qu'il y a un lab de recherche en neurosciences. Puis son champ d'intérêt principal, c'est la santé mentale et physique dans un point de vue de longévité et de performance. Fait que c'est ça qui l'intéresse. Peu importe c'est quoi, que ce soit la consommation de l'alcool comme on parle dans le podcast avec Hugo au sujet de l'impact que ça peut avoir sur le long terme ou bien carrément quel type d'entraînement est le mieux pour l'hypertrophie musculaire ou quel type d'entraînement permet de vieillir le plus lentement. Toutes ces choses-là, toujours avec la science basée. Toujours, toujours basée sur la science. Je l'écoutais puis justement, moi j'ai tout le temps le sceptique en moi qui se dit est-ce que ce gars-là il est legit ou c'est un autre podcast de santé entre guillemets que finalement il pousse des produits de poser des affaires puis il dise un peu n'importe quoi. Puis j'ai checké, c'est ça, j'ai fait ma petite recherche genre « il est-tu legit? » puis là comme peut-être des experts disaient « non, non, il est legit » puis ce qu'il dit ça… Puis quand c'est pas clair dans la science, il dit c'est pas clair dans la science. tu sais ça, il dit ça, il est capable de dire ça, d'exprimer ça. C'est ça. Bref, là je vais refaire une parenthèse puis tu vas voir où est-ce que je vais en venir. Moi ça fait à peu près six ans que j'ai arrêté de faire de la compétition de notation à un haut niveau où c'était comme un peu le centre de ma vie puis que tout était mis dans la direction d'être capable d'être le meilleur deux fois par jour quand j'avais m'entraîné. Le reste, ça valait pas grand-chose. Mais depuis j'ai arrêté de nager, les après-midi, c'est toujours tough. Toujours tough. J'arrive à deux heures, trois heures puis là j'ai un coup de bord puis je fais comme ah je suis fatigué. Fait que là soit je fais une sieste quand j'ai le temps, quand je suis chez nous puis je me sens mal de faire une sieste alors que c'est des heures ouvrables. Mettons que monsieur, madame, tout le monde qui vit sa vie a pas la chance de faire une sieste alors que moi je travaille à la maison puis je peux gérer mon arrêt un peu comme je veux. Fait que soit je fais une sieste ou soit inconsciemment ce que je me suis mis à faire c'est de planifier ma journée en conséquence. Fait que mettons je me réveille le matin je fais des tâches qui me demandent un effort cognitif en matinée, je vais m'entraîner en fin d'avant-midi, j'arrive l'après-midi puis là je me garde des tâches qui me demandent moins de concentration ou des choses plus mécaniques mettons pour être capable de pallier à ça. Puis là moi je me disais c'est la vie qu'est-ce que c'est comme ça que le monde se sent le monde qui qui font pas de sport comme j'en faisais genre c'est ça la vie puis là je vieillissais je me disais j'ai 30 ans puis là j'entendais mettons mon grand-père qui fait des siestes depuis qu'il y a 20 ans je me dis ben écoute man c'est peut-être ça maintenant c'est peut-être là que je suis rendu genre je suis fatigué l'après-midi esti puis ça va être ça je vais être moins productif puis là j'essayais de rationaliser pourquoi je me sentais de même l'après-midi puis je sais que ça va peut-être te rejoindre parce que je sais que toi aussi des fois l'après-midi tu veux faire des siestes t'es un siesteux quand même ouais mais j'en fais vraiment moins de siestes maintenant j'ai presque plus puis finalement en plus c'est que je dormais bien puis oui je m'entraînais beaucoup mais je peux pas croire que c'est ça qui fait que l'après-midi j'arrive chez nous puis je suis brûlé puis là s'il y en a qui nous écoutent qui trouvent pas ça intéressant vous pouvez skipper mais je suis sûr que ça rejoint quand même pas mal de monde je peux-tu essayer de guesser qu'est-ce que tu vas me dire tu peux essayer de guesser ce que tu veux est-ce que tu fais des ice baths non est-ce que tu fais le jeûne intermittent non ok continue le jeûne intermittent je l'ai déjà fait avant les ice baths j'ai pas les installations mais à la lumière de la science de ce qu'on en dit si à mener j'ai une maison je vais peut-être me mettre ton ice bath en arrière parce que ça a l'air d'avoir des bénéfices réels mais c'est pas du tout ça puis c'est quand j'ai écouté l'épisode de Uberman Lab sur la caféine ok puis moi j'arrivais dans cet épisode-là en me disant il va sûrement me dire man de pas prendre de la caféine pour plein de raisons qu'on pense peut-être là tu sais puis je me disais ah genre j'ai pas envie de l'écouter mais en même temps je consomme quand même beaucoup de café fait que je vais l'écouter tu sais fait que là je l'écoute puis le podcast commence en disant la caféine c'est un outil extrêmement puissant pour les capacités physiques pour les capacités cognitives c'est vraiment efficace que ce soit pour le temps de réaction ta capacité à aller chercher dans ta banque d'informations pour avoir une réponse plus rapide que ce soit de rester concentré plus longtemps que ce soit d'être plus explosif dans un effort que ce soit de réduire la fatigue dans un effort musculaire de longue durée ça a vraiment beaucoup de bénéfices la caféine ce que c'est essentiellement c'est pas un élément stimulant c'est quelque chose qui vient bloquer tes récepteurs de fatigue puis lui il parle la fatigue est quantifiable tu peux mesurer la fatigue dans le corps de quelqu'un c'est une molécule X puis la caféine vient couper les récepteurs de cette molécule-là dans ton cerveau fait que ça envoie pas le signal à ton corps ton cerveau reçoit pas le signal de ton corps qu'il est fatigué il dit qu'il y a plusieurs façons d'évacuer ces molécules de fatigue-là le sommeil en étant vraiment une importante sauf que ce qu'il mentionne puis c'est là la hache de guerre du truc j'ai hâte ce qu'il mentionne c'est que biologiquement quand on se réveille il y a deux heures après notre réveil que le corps continue à évacuer des molécules de fatigue pratiquement à la même fréquence que quand on dort ok fait qu'almettons que tu dors 6 heures puis la majorité des gens dorment entre 6 et 8 heures mettons admettons que tu dors 6 heures ben 2 heures c'est toujours bien 33% de ta nuit fait que c'est un tiers de ta nuit que tu peux prolonger puis ce qu'il explique c'est que l'être humain est fait pour que le matin en se réveillant on sorte à l'extérieur on bouge on voit le soleil puis que bouger et voir le soleil c'est des choses qui permettent d'accentuer encore plus la capacité de ton corps à évacuer la fatigue dans les 2 heures avant de te réveiller si quand tu te réveilles première chose que tu fais tu bois un café tu viens bloquer les récepteurs de fatigue dans ton cerveau ton cerveau pense plus qu'il y a de fatigue fait qu'il arrête de l'évacuer fait que là lui ce qu'il dit c'est pas la caféine le problème le problème c'est quand les gens en consomment puis il dit 90 à 120 minutes après ton lever tu prends pas de caféine tu vas dehors tu t'exposes au soleil tu bouges puis lui il dit que le soleil ça peut être remplacé par une lampe là pour des gens qui sont au Québec comme nous parce que quand tu travailles il n'y a pas nécessairement le soleil mur à mur puis après ça tu prends ton café fait que là moi j'écoute ça sur ma long run le samedi ça fait à peu près un mois que je fais ça j'écoute ça sur ma long run le samedi le dimanche je fais ma routine normale le lundi je me dis je vais commencer j'ai comme rien à perdre parce que après ça excuse moi j'ai manqué un bout important il dit quand après ça ton café du matin quand tu viens le prendre en te levant quand l'effet de ton café s'en va début d'après-midi tu as la fatigue accumulée que tu n'as pas réussi à évacuer de la veille plus la fatigue que tu as accumulée cette journée-là fait que ça frappe en même temps quand la caféine s'en va fait que là j'écoute ça le samedi dimanche je ne fais rien le lundi je le fais le protocole je me réveille je bois un verre d'eau je travaille un peu devant ma lampe qui simule le soleil parce que cette journée-là il n'y avait pas de soleil à l'extérieur je fais du travail je réponds à des e-mails une heure et demie deux heures après mon réveil je prends mon premier café quand je suis arrivé en après-midi vers deux heures où est-ce que d'habitude ça crashait je me suis dit puis là je ne te mens pas je me suis dit si c'est ça si ça c'est comment je vais me sentir pour le reste genre de ma vie c'est un cheat code je venais de réaliser que c'était pas que comment je me sentais avant c'était pas normal c'était pas un effet normal fait que là je me dis bon mais c'est sûrement un placebo je ne peux pas croire après ça toute la première semaine j'avais l'impression j'arrivais en après-midi j'avais aucun crash pendant toute l'après-midi je restais super productif à cinq heures j'avais encore l'impression d'avoir popé un Red Bull j'étais crain qui est raide j'avais encore de l'énergie à pu savoir quoi en faire puis j'arrivais à la fin de ma journée fatigué de ma journée aucun problème à m'endormir puis je continuais là ça fait un mois que je fais ça c'est pareil c'est pas parti à matin je me suis levé j'ai fait 45 minutes de jog c'est plein d'Abraham plein soleil je suis revenu chez nous j'ai pris mon café en ce moment il est 4h20 j'ai travaillé à matin j'ai fait la drive jusqu'ici je suis encore ben high j'ai aucun down j'ai pas envie de genre puis d'habitude quand je faisais ce genre d'affaires là mettons je le sais parce que je conduisais de Québec je venais faire un podcast puis à la fin du podcast j'étais brûlé j'étais dead on dirait même que je suis crainqué qui règle encore c'est fou t'es hot man t'es débile fou c'est drôle tu dis ça man parce que j'ai un peu adopté la même routine genre exactement la même ah ouais hein ben en fait la seule différence c'est que en fait moi je struggle à trouver mettons le meilleur moment pour m'entraîner dans la journée puis là c'est comme mettons dans le jour en milieu de journée ça coupait ma journée en deux ça j'aimais pas ça après ça le soir souvent le soir c'était comme un bon moment parce que là j'ai fait ma journée puis tu sais je trouve que mettons s'entraîner le soir t'es comme ton stress accumulé de la journée tu releases ça après ça le soir t'es comme plus relax puis tu t'endors bien sauf que je finissais tout le temps par travailler plus longtemps arriver fucking tard ça me tentait pas j'y allais pas puis là souvent j'y allais le matin mais là je trouvais que ça ça prenait tout mon avant-midi là j'étais mais maintenant ce que je fais c'est que je me lève puis j'y vais tout de suite mettons je fais pas genre déjeuner puis genre checker mes affaires un peu après ça y aller je me lève j'y vais fait que mettons à 7h30 un verre d'eau des fois je vais manger un quick bowl de céréales genre une coupe de bouchée je sais pas avoir de quoi puis j'y vais direct puis genre on a un gym où est-ce qu'on habite fait que genre 7h30 je suis au gym 7h45 puis je sort de là tu sais ma douche s'est prise avant 9h fait que là comme il est 9h là je vais manger encore un peu puis après ça je suis prêt à travailler fait que tu sais j'ai toute ma journée devant moi puis ça c'est fait puis même chose je remarque que quand je fais ça après ça je suis good je suis good all day puis là ça faisait que souvent je me faisais un café rendu ici mettons à comme 10-11h fait que plus de 2h après mon réveil même des fois je le prenais sachant que des fois l'après-midi j'ai un down je dînais puis je prenais un café puis je le prenais plus en après-midi mettons puis même chose que toi je suis comme maintenant j'ai plus envie de faire de sieste je suis plus en ce moment aussi je suis full réveillé je suis full focus fait que c'est fou man c'est fou ce que ça change d'aller s'entraîner moi c'est ça direct en me levant ça a été vraiment game changer puis c'est comme vraiment facile de mettre dans ma routine parce que ça mange pas toute ma journée c'est comme je me lève j'y vais boom puis après ça je suis go to go je fais mon café plus tard puis là je ride là-dessus toute la journée puis je suis bien puis comme tu dis le soir après ça j'arrive puis à 10h je suis fatigué je me couche puis j'ai une bonne nuit de sommeil c'est fou man c'est fou puis juste une mini parenthèse avant qu'on commence à répondre aux questions by the way ça c'est mon conseil genre unsolicited advice comme on dit mais lui ce qu'il dit c'est que le café a une durée quarter life ça veut dire comme le café de genre 1 à 4h il marche à plein potentiel après ça de 4 à 8 il diminue de moitié d'effet puis de 8 à 12 il diminue de quart d'effet puis ce qu'il dit c'est que même si t'es capable de t'endormir mettons que tu prends un café à 2hpm même si t'es capable de t'endormir à 10h il y a encore le corps de la caféine qui fait effet puis il dit ça même si tu dors ça va nuire à ton deep sleep qui arrive dans les premières heures de ta nuit tout le temps dans le fond ça nuit à la récupération plus profonde je savais pas que ça restait aussi longtemps je pensais que si je le prenais à une heure tu vas réussir à t'endormir sauf que tu vas aller nuire à la qualité de tes premières heures de sommeil moi je prends plus de café l'après-midi je prends un café maintenant c'est vraiment 2h après mon réveil puis après ça je t'offre de même puis je suis wired in jusqu'à la fin c'est fou essayez ça à la maison puis écrivez dans les commentaires parce que j'en ai parlé on dirait genre que je viens de tomber sur la fontaine de Jouvence parce que moi j'étais là bon mais I guess c'est la vie maintenant c'est pas ça la vie j'en reviens pas puis j'en ai parlé à plein de monde puis le monde m'écrive en disant je viens de l'essayer puis genre life changing genre un changement comme ça c'est fou ben oui man vraiment c'est je seconde je seconde yes on prend des questions oui vas-y commence avec la première question ok une question philosophique ici parce que puis aussi je pense que je vais la lire puis je vais l'expliquer après est-ce qu'on qui demande la question c'est Mélice tu recorte un deux trois profiter du moment présent ou économie pour retraite ça c'est un sujet de notre génération je pense vraiment où est-ce que on se retrouve un peu à la croisée des chemins dans on en a parlé d'économie puis de gestion de notre argent par le passé puis à quel point moi je mentionnais que ça me créait un peu d'anxiété de penser à tout ça ouais mais en même temps faut comme y penser ouais où est-ce que tu te situes par rapport à ça t'as-tu changé ton de place dans tout ça je sais pas où est-ce que je me situais mais là mettons aujourd'hui je me situe vraiment plus du côté économie pour retraite que profiter du moment présent ah ouais ben oui vraiment ah ouais économie pour retraite ben oui parle-moi comment t'envisages la retraite ben je veux dire je sais pas comment j'envisage la retraite parce que t'sais là en ce moment mon travail je le considère c'est un travail mais dans le sens que je me vois pas arrêter de faire ça mettons faire de la musique ou faire des ou faire des podcasts mettons t'sais aussi longtemps que je peux continuer je vais continuer de le faire t'sais je suis pas comme à 65 ans je vais absolument avoir fini de faire ça fait qu'on verra je vais continuer aussi longtemps que je vais avoir envie de le faire mais t'sais mettons toutes les discussions qu'on a eues à propos de l'épargne ou t'sais quand t'écoutes du monde comme McSween ou n'importe qui ils vont tous te dire l'argent que t'économises aujourd'hui d'end de l'âne vaut exponentiellement plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui ça c'est sûr fait que t'sais je me dis un petit sacrifice aujourd'hui équivaut un gros gain demain t'sais versus mettons quelque chose que je me gâte aujourd'hui ben c'est quelque chose que je pourrais pas me gâter dix fois plus tard fait que moi je me dis aussi bien aujourd'hui faire un sacrifice pour pouvoir vraiment profiter plus tard surtout que moi justement j'ai une job qui y'a personne y'a pas j'ai pas un fond de retraite qui se fait automatiquement ou de pension ou quoi que ce soit c'est l'argent vraiment que je mets de côté c'est ça que je vais avoir en bout de ligne t'sais sauf que justement le fait j'ai commencé quand même jeune sachant que t'sais que je faisais une carrière en musique pis possiblement je ferais pas 500 000 par année mettons pis mettons mes profs cégep me disaient chaque gig que tu fais chaque chose que tu fais mets-en un 10% 15% du côté fait que t'sais c'était pas aussi clair que ça mais tout le temps chaque année s'il m'en restait mettons je le mettais dans un compte réer c'est li whatever fait que t'sais mettons en 10 ans de faire ça j'ai quand même un petit un petit motton mais que lui plus t'en as pis plus tu le gardes longtemps c'est exponentiel finalement le gain que tu vas faire là-dessus fait que c'est ça moi je suis vraiment plus de je fais quand même attention à mes dépenses pis j'essaie d'être raisonnable pis je fais pas de je fais pas de t'sais j'achète pas de trucs que j'ai pas nécessairement besoin juste pour me gâter de temps en temps je vais aller au resto pis ça va me coûter 100 piastres pis Julia ma blonde est un peu de même aussi elle est pas full de pensières elle est pas full fait que t'sais c'est sûr que mettons on a fait un voyage pis tout je suis pas genre moine mais mais ouais j'essaie d'en mettre le plus possible de côté parce que je me dis je vais pouvoir en profiter 10 fois 20 fois plus tard que comme là être yolo pis on verra plus tard qu'est-ce qui se passe avec ça je comprends t'es pas ben je pense pas que je suis là parce que premièrement dans ce que tu dis mettons je comprends que l'argent que tu mets de côté maintenant va valoir beaucoup plus plus tard mais les expériences que tu vis maintenant vont aussi être pas nécessairement valoir plus cher que ce que tu peux faire plus tard mais vont être vécues d'une façon que tu peux plus vivre plus tard ouais ouais fait que mettons l'idée justement de d'aller ben là je vais prendre cet exemple-là pis loin de moi l'idée de dire que je fais ce genre d'affaires-là parce que ça c'est pas moi pis je pense pas que j'aurais du fun à la hauteur de ce que ça coûterait mettons mais genre aller au resto pis je sais pas que ça coûte 400$ parce que t'es là pis c'est une affaire pis là tu te couches à 3h pis là t'es comme c'est une expérience que tu vis mettons que tu peux plus revivre après quand t'es rendu à 70 ans mettons à 60 ans ou est-ce que là tu peux pas vraiment avoir ce genre de plaisir-là ben à 60 ans tu peux aller au resto encore tu peux aller au resto encore mais tu sais je veux dire faire des trucs que tu fais dans trentaine que tu peux pas vraiment faire dans 60 ans tu sais mettons vivre un voyage je sais pas en Espagne pis faire des affaires que tu peux pas faire quand t'es 60 ans mettons pis avoir l'énergie vitale que t'as maintenant que t'auras pas nécessairement plus tard ben ouais mais je suis semi d'accord je pense que tu peux voyager en Espagne aussi à 60 ans je te dis pas ça c'est juste pas le même genre de voyage tu comprends t'auras pas la même expérience pis si tu l'as pas maintenant tu l'auras pu tu comprends c'est du temps qui passe que t'auras pu cette expérience-là de cette façon-là pis si t'en vis pas maintenant t'en vis juste pas j'ai l'impression pis après ça il y a l'aspect ben réponds à ça non ben je veux juste dire moi tu sais j'ai quand même le sentiment que je vis des expériences le fait de faire de la musique j'ai voyagé 4 fois en 2002 à l'étranger ça c'est sûr fait que tu sais je vis des affaires quand même c'est juste que tu sais mettons tu peux ou tu sais mettons justement aller au resto avec ma blonde pis partager un moment j'ai vraiment un petit temps de qualité pis parler pis genre rester longtemps il y a moyen de le faire sans que ça coûte 400 piastres pis tu sais je veux dire ça ça encore une fois je mets ça dans des dépenses qui en valent la peine versus mettons non mais c'est ça je suis pas en train de te dire quand on dit profiter de l'instant présent c'est pas de dépenses qui vaut pas la peine c'est juste des dépenses qui valent la peine c'est de faire juste des dépenses qui valent la peine parce que sinon la question se pose pas vraiment là tu sais mais il y a aussi mais tu sais c'est ça en fait moi je dirais les deux mais tu sais je dirais c'est de profiter du moment présent mais en étant quand même genre consciencieux genre de comment tu dépenses pour pouvoir profiter de ta retraite aussi mais ça c'est sûr c'est une réponse un peu un peu facile à la question qu'il nous est posée dans le sens que t'es pas obligé de dépenser t'es pas obligé de dépenser tant que ça pour vivre des expériences qui vont marquer non non c'est clair c'est pas proportionnel non non vraiment pas vraiment pas au contraire puis tu sais il y a des affaires que je veux dire euh je sais pas tu sais du linge ou des genre un char neuf ou tu sais plein de dépenses que c'est comme c'est pas je pense pas que c'est ça qui va t'amener plus de bonheur et d'expérience dans ta vie ça c'est sûr ou tu sais justement des soirées de tu sais tu sais à un moment donné aussi mettons tu sors dans un bar puis ça te coûte 200$ là tu sais entre le 100$ puis le 200$ t'en as-tu profité tant que ça ou t'étais juste comme complètement défoncé là tu sais je te demande question je te demande question je sais pas tu sais radiance à 100$ c'est quand même chaud c'est l'expérience là tu sais mon exemple c'était pas nécessairement le meilleur exemple parce que je ferais pas ça genre je vais jamais c'est pas quelque chose qui en vaut la peine pour moi mettons mais c'était plus dans l'idée de dire qu'il y a certaines expériences que de vivre à 30 ans versus tu sais des expériences qui sont pas nécessairement qu'il faut que tu sortes de ta faut que tu sortes de ta zone pour les vivre mettons tu sais mais mais tu sais toi ce que t'aimes faire mettons t'aimes ça aller à Stoneham courir dans les trails ça te coûte 0$ ouais je sais mais j'adorerais vraiment mettons genre aller faire le tour du Mont-Blanc maintenant tu sais pis ça me coûterait vraiment cher d'aller faire ça genre tu comprends pis là je me retiens un peu de le faire parce que je me dis je peux pas vraiment le faire genre pis mais je peux plus le faire quand j'ai 60 ans mettons si je le fais ça sera pas la même façon de le faire tu comprends ouais ouais fait qu'il y a comme cet aspect là pis il y a aussi après ça l'autre question à ça c'est comme pis moi j'entre pas trop là-dedans parce que si tu penses de même tu vis juste pas là mais de dire je peux mourir demain mettons ouais pis tu sais les probabilités sont quand même faibles t'es mieux d'y aller avec les probabilités qu'avec le peut-être que je mourrais demain ouais mais ben ouais c'est une question t'sais je pense que du moment t'sais mettons quand on a parlé avec quand on a fait le podcast sur les les finances personnelles t'sais mettons que tu dis ok pour ma retraite j'aimerais ça avoir économisé tant pis que t'en mets un peu de côté au fur et à mesure moi je te dis avec ce qui reste pis toutes les expériences que tu veux ouais c'est ça exact c'est ça faut que tu veux si tu l'établisses comme ça c'est à quel point est-ce que tu veux mettre de côté pis une fois que t'établis cette ligne-là ben une fois que ça c'est fait pis c'est réglé pis c'est automatique pis que t'sais pis t'sais pis t'sais t'sais un lousse après voyage t'sais fait tout ce que ouais let's go trouver la juste balance yeah ok une autre question ouais Marie Gervais quel est votre langage de l'amour qui on va s'y sortir pour pas n'oublier là je pense que je les ai ok vas-y Physical Touch ouais Quality Time ouais Gifts Cadeaux Service Service pis il m'en manque un euh c'est genre confirmation ah oui affirmation Words of Affirmation ouais c'est ça ça serait paroles valorisantes ouais fait que ça c'est 5 ouais fait que je les avais dans le fond ouais nice moi c'est temps de qualité c'est même pas genre il y a rien de toi c'est de loin temps de qualité oh ouais de loin de loin temps de qualité pis même que genre je vais le le mettre au dessus de tout genre ok t'sais dans le sens euh je peux vous donner un exemple de ma vie récemment mettons là t'sais ma blonde elle travaille vraiment beaucoup pis elle a un horaire complètement débile t'sais pis amener moi j'écoute la télé t'sais pis là est à Québec pendant pendant un mois pis elle finit de travailler pis d'étudier une petite journée pas possible qui finit genre à 8 pis là elle se dit je vais genre aider aux tâches ménagères mettons parce que je suis ici pis je suis juste comme t'sais moi j'avais fait de la cuisine j'avais fait de la vaisselle pis ça me dérangeait pas parce qu'elle faisait quelque chose pas comme si elle faisait rien t'sais pis là j'ai juste fait d'ey genre là va pas comme passer la balayeuse en bas là fait juste venir chillet là c'est tellement plus important pour moi que n'importe quoi que tu peux faire comme de physique qui m'aiderait à t'sais pis elle mais si elle fait ça si tu penses que elle ça serait act of service c'est ça exact mais moi c'est tellement pas ça genre je comprends moi c'est pas ça pas en tout mais c'est compliqué quand t'es pas sur la même ligne ben oui pour ceux qui savent mettons pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est une théorie le langage de l'amour selon laquelle il y aurait cinq on avait parlé avec Julien Aroun à aller écouter ce podcast ah ouais avec Julien on n'a pas parlé avec Anne-Marie aussi peut-être peut-être Anne-Marie c'était pas ça Anne-Marie c'était les schémas les schémas en tout cas pis selon sur lesquels il y en a cinq pis c'est cinq façons qu'on aime donner l'amour pis recevoir pis on peut aimer donner d'une manière et recevoir d'une autre ouais différente de comment qu'on aime recevoir ou pareil pis quand tu catches ça quand tu réfléchis là-dessus en tout cas ça peut vraiment aider à à reconnaître tu sais mettons je pense qu'il y a beaucoup de situations de couples mettons que les deux se comprennent pas parce qu'ils ont pas la même façon de démontrer à l'autre qu'ils s'aiment pis ça ça peut permettre de s'en rendre compte parce que si toi les cadeaux t'en as rien à cirer pis que l'autre t'amène tout le temps des petites pensées que j'ai acheté ça pis toi t'es comme je m'en fous un autre cossin je m'en fous une fois que tu caches que ok cette personne-là c'est sa manière de me montrer quand même ben même si tu t'en fous ben tu peux au moins apprécier le fait que c'est une démonstration de son amour mettons parce que tu sais il y a du monde que si leur partenaire les colle pas ils se sentent pas aimés ils se sentent pas qu'ils se sentent pas que l'autre personne les aime mais c'est juste que l'autre personne t'en rende pas de la même façon bref moi c'est je dirais probablement physical touch en premier pis comment je donne physical touch pis probablement words of affirmation fait que genre je suis très colleux pis je suis très complimenteux je suis très genre je vais dire à ma blonde que j'ai le choc est belle 14 fois par demi-heure pis genre alors mettons si on s'est fait pas si on s'est fait pas d'école le matin pis le soir c'est comme il y a un manque il y a quelque chose mettons si on passe une couple de jours sans vrai sans voir cette proximité là il va y avoir quelque chose de off genre fait que c'est ça après ça je dirais quality time après ça je dirais peut-être service fait 4 sur 5 mettons non mais tu sais mettons que je les rank pis là en dernier que je n'ai rien à chier c'est du cadeau tu sais mettons pis ma blonde aussi pis genre tu sais mettons on s'est pas acheté de cadeau à Noël on s'achète pas de cadeau tu sais on s'achète juste rien jamais nous autres c'était ça c'était genre ben là on va se payer du quality time ça va être ça le cadeau notre cadeau ça va être ça mais nous autres c'est ça c'est notre voyage c'est ça c'est important de savoir ça c'est important quand t'y connais ça facilite le truc mettons ma blonde je sais qu'elle est full c'est pas mettons écouter un film tu sais c'est genre être genre concentré genre dans le blanc des yeux pis genre mettons aller au resto pis avoir une bonne conversation juste comme s'asseoir sur le divan pis parler mais genre si on est juste collé à moins avoir physical touch mais mettons qu'on écoute de quoi pour elle ça compte pas ça compte pas ça fait qu'il faut vraiment genre tu sais mettons quand je suis à la maison mettons que j'arrive pis j'ai une grosse journée pis tu sais pis je le sais que mettons on a pas beaucoup de temps de même ben là mettons je vais me mettre en mode faut quand même que je sois à on parce que elle c'est important que genre la présence d'esprit pis qu'on connect pis qu'on jase fait que c'est ça c'est ça c'est ça sweet alright next rapidement parce que je sais que je connais la réponse mais ton frère Pascal Plante oui a terminé de tourner son troisième long métrage ouais pis le perche Stuart demande est-ce que t'es impliqué dans le troisième ben est-ce que vous êtes impliqué dans le troisième long métrage de Pascal Plante acteur figurant compositeur parce que faut savoir que moi j'avais un rôle clé dans son deuxième un rôle important un rôle important dans son deuxième film Nadia Butterfly qui a été pris pour la sélection officielle de Cannes ouais grâce à ta performance ben écoute sans dire totalement grâce à ma performance ça y était pour quelque chose ça l'a pas nié mais bref suite à cette performance extraordinaire moi j'ai aucun lien dans son troisième film c'est la première fois que Pascal fait quelque chose que je lis pas le scénario avant qu'il le fasse d'habitude il envoyait le scénario pas à tout le monde à qu'est-ce que je suis plus dans son dans son inner circle dans son cercle de commentateur mais toi t'as un rôle dans ce dans ce projet-là ouais moi dans le fond je compose la musique du film pis je suis justement là-dedans à fond parce que lui il a fini son montage là aujourd'hui on est quelle date sommes-nous on est le 25 au moment au 25 janvier au moment d'enregistrer ce podcast lui il a fini de tourner en novembre il a fait son montage genre plus rapidement que n'importe qui tu connais mon frère là fucking hyperactif fait que là il m'a envoyé son montage en décembre moi j'ai commencé à travailler sur la musique fin genre dans le temps des fêtes fin décembre pis là je suis là-dedans à fond faut que ça soit fini pour début mars fait que c'est quand même un bon challenge de faire ça en genre deux mois c'est-tu ben premièrement toi ce que tu fais c'est 100% original c'est trame sonore mais est-ce que dans le film il y a des chansons qui sont des chansons qui ont pris les droits d'auteur à quelque part d'habitude Pascal il fait ça il met beaucoup de tunes qui libèrent les droits pis il met des tunes mettons dans sur les films il y a une tune de Beach House pis là pour ce film ça fitait moins c'était comme plus il voyait plus vraiment un score que d'avoir des tunes de différents artistes plus quelque chose d'uniforme plus un genre d'univers créé c'est un peu médiéval ish l'inspiration il y a du clavecin pis en même temps tout le temps un peu weird parce que c'est un genre de film qui parle des tueurs en série pis c'est un peu dark la musique c'est dark mais c'est comme dark baroque un peu fait que c'est ça dark baroque ouais dark baroque genre Jean-Sébastien Bach meets Dracula ouais genre ouais fait que meets ouais c'est ça pis un peu post-rock quasiment métal c'est bien drôle mais c'est ça fait que là c'est un bon un bon rush parce que c'est ça deux mois pis c'est en tout 40 minutes de musique c'est beaucoup de musique c'est vraiment beaucoup de musique pis tu sais mettons la semaine passée j'étais allé en studio on a fait de la contrebasse du drum des claviers violoncelle violon pis je continue de composer là j'ai pas tout fini encore fait que là ouais c'est cool c'est du stock fait que ouais c'est du stock en masse mais c'est le fun j'ai vraiment content nice prochaine je crois que dans une on va monter tranquillement il y a des questions de joke au travail ok je suis pur c'est quoi qu'est-ce que tu trouves qui est une question de joke pourquoi quand je m'endors avec le cul qui pique le lendemain j'ai les doigts qui puent tu trouves-tu une joke c'est peut-être une vraie question je pourrais faire un bon un bon 20 minutes là-dessus je suis pur votre vision des changements climatiques et votre rôle en tant que consommateur grosse question ouais c'est tough ça ben moi je pense qu'on a tout un rôle individuel en tant que consommateur mettons d'être informé pis faire des bons choix dans la mesure des possibles je pense que le rôle je pense que les grands changements vont toujours passer par en haut dans le sens ça va passer par des législations pis des leaders qui prennent des décisions pis qui font des changements parce que quand t'entends les statistiques mettons de l'impact d'une personne ou même de genre une population complète versus une usine X là une compagnie X tu sais pourquoi on fait ça genre pourquoi je prends ma paille en métal au McDo pis pourquoi je vais au McDo premièrement autrement mais c'est ça ça devient rough de pas devenir cynique quand tu vois ces affaires là genre fait que t'essaies de pas les regarder pis de rester conscientisé personnellement dans tes choix et tout pour faire les choix les plus éthiques peu importe à quel niveau mais ça devient tough quand tu vois à quel point il y en a qui s'encalissent pis que le monde qui s'encalisse a un impact tellement plus démesuré que le monde qui ont ça à coeur c'est fou pis tu sais c'est parce qu'au final les consommateurs tu sais mettons justement les industries qui polluent je veux dire tu sais mettons un McDo ou whatever c'est si le consommateur il va pas il va pas c'est sûr mais mais s'il y a des sanctions pour ces compagnies là aussi tu sais ils vont ils vont modifier leur offre pis ils vont avoir pas le choix pis tu sais il y a des affaires comme on a pas le choix tu sais là le système est fait que genre faut qu'on aille les gens travaillent pis les gens doivent se déplacer pis tu sais pis là mettons c'est cool on fait un virage électrique mettons les chars tu sais c'est genre good bravo sauf que on le sait que juste si on continue de consommer autant de chars pis autant de plus en plus de chars parce qu'il y a des chars qui se vendent tout le temps plus je pense dans les dernières années ça a décuplé quand que ça soit électrique ou non je veux dire le problème c'est juste c'est ça c'est qu'il y a pas de transport le transport en commun il not good enough pis si on continue tout de se déplacer chacun dans notre petite auto je veux dire avec plus en plus de monde avec plus en plus ça marchera pas fait que tu sais il faut des solutions ouais c'est comme ben tu sais man juste ça mettons ce que tu viens de dire là pis on en avait parlé avec quand on a fait notre podcast sur les élections provinciales en tout cas la densification des villes pis c'est Étienne Grandmont qui est un candidat solidaire qui je pense a été était en a été élu je pense en fait dans Saint-Jean-Baptiste dans mon dans mon comté à Québec pis qui avait partagé sur Twitter une espèce de de photo de genre qu'est-ce que c'est avec la genre l'étalement urbain versus qu'est-ce que ça pourrait être pis voyant ça mettons là j'ai eu une crise de panique parce que mettons moi Montréal je rentre dans Montréal je le sais là Montréal ça me crée de l'anxiété pour plusieurs raisons mais une de ces raisons là c'est que je trouve ça tellement impersonnel on regarde par la fenêtre en ce moment là faudrait que tu me payes vraiment cher pour habiter dans un de ces blocs là d'avoir quelqu'un en haut de moi quelqu'un en bas de moi quelqu'un l'autre bord pis peu importe à quel point tu fais des beaux immeubles pis tu vas entendre le gars se lever le matin tu vas entendre la rue rouler dehors tu vas entendre à moins que t'aies un esti condo à 350 000 en montant avec des murs de béton pis genre bonne chance pis de vivre dans ça moi man je vois ça pis j'ai envie de me câlisser la tête dans un mur pis après ça pis je comprends que dans cette utopie slash dystopie selon qui t'es là tout le monde prend le tramway tout le monde est électrique prend le vélo pour aller au travail tout le monde mais moi man je vois ça pis ça m'angoisse au plus haut point pis l'idée de pas pouvoir mettons avoir un char pis m'en aller dans le bois est une idée qui me terrifie fait que moi je vis un peu avec cette espèce de dichotomie là à l'intérieur même de moi-même ou est-ce que je sais que la façon de faire les affaires pour que mettons si on veut maximiser l'être humain c'est de faire ça mais avant de piler sur ma liberté personnelle pis là je veux sonner comme tu sais Radio X mais avant de piler sur ma liberté personnelle pis de par souci de protéger l'environnement alors que l'environnement que les humains habitent sur la planète c'est surtout au Canada c'est minime là versus si on veut parler de l'espacement que ça prend pour élever tous les animaux qu'on consomme anyway c'est un autre dossier mais quand je vois ça que la que qu'une idée politique veut me mettre la responsabilité à moi de devoir me densifier en ville je trouve ça fou de de voir ça pis ça ça me terrorise de penser que ça c'est une des avenues qu'on veut explorer pour réduire le le transport alors qu'il y a des multinationales qui brûlent du gaz juste pour brûler du gaz je trouve ça débile de penser que moi faut que je donne mon char parce que il faut que tu donnes ton char c'est juste que mettons tu peux décider de ne pas être en ville c'est juste que de plus en plus le monde décide de ne pas être en ville mais de se déplacer en ville tout le temps je veux dire tu peux je peux être en ville pis vouloir quitter la ville les week-ends ça ça se fait aussi c'est sûr mais c'est sûr qu'il faut se questionner sur comment rendre la ville plus attrayante plus agréable je veux dire mettons tu check l'espèce de vision de la ville du futur crissement dense mais verte pis genre ah mais man tu penses-tu genre dans ces visions-là on voit mettons on a en tête le rapport minoritaire genre avec Tom Cruise où est-ce que la ville est comme ultra high-tech pis tout le monde circule genre dans des tubes pis là t'habites au 45ème étage d'un gratte-ciel débile pis là genre tu prends l'ascenseur pour aller jusqu'à chez vous pis là tu montres 45 étages pis là tu sors en affaire pis là genre c'est encore plus angoissant possiblement possiblement c'est sûr que si t'imagines la ville comme la ville comme Blade Runner mettons juste comme du béton pis genre c'est gris pis c'est c'est dégueu pis y'a pas de verdure ça c'est sûr ben si tu prends des humains pis j'étais déjà allé au festival d'été plus tu densifies les humains plus c'est un ton de marde genre non mais ça c'est comme c'est vrai plus tu vas dans des places dense plus les êtres humains agissent comme du bétail pis plus ça devient débile plus tu mets des gens plus tu mets des gens en proximité plus le monde devienne fou mais ça c'est des affaires d'urbanisme je veux dire faudrait c'est sûr qu'une manière d'optimiser ça pour le bien-être du monde mais je suis d'accord avec toi je veux dire peut-être qu'on est juste trop je ne sais pas pas tard c'est ça le problème anyway anyway ben bonne question ouais bonne question mais c'est angoissant quand même c'est quelque chose qui est angoissant pis t'sais là mettons la fin de semaine de ma fête pis là je veux pas déprimer personne la fin de semaine de ma fête la semaine de ma fête le 15 janvier ma fête ça vient de passer la semaine de ma fête il a fait zéro ben je me rappelle pas d'une semaine un 15 janvier qu'il fait zéro pis que la neige fond c'est angoissant à un niveau élevé c'est été j'étais comme Chris il me semble les canicules arrêtent pas pis là au moins l'hiver arrive l'hiver il fait zéro on est comme on est ben on a un hiver doux t'es-tu fou man il fait zéro le 16 janvier c'est débile on est au Québec c'est pas un bon un bon présage non c'est fou man je veux dire tous les accords qu'on a les cibles t'sais y'en a eu y'en a eu pis une pis une autre des cibles de genre qu'il faut pas qu'on émette plus que si faut pas que ça se fasse ah shit ok ça en est passé mais qu'il lance une autre cible pis là ah fuck ok une autre cible mais là celle-là on va l'avoir pis là c'est comme non t'sais ça fonctionne jamais en plus c'est genre comme là la dernière fois que j'entendais Gabriel Naud Dubois parler de ça c'est comme c'est pas de savoir s'il va y avoir des changements climatiques c'est qu'il faut s'arranger pour vivre avec pis c'est comme ah man fuck je veux dire les changements climatiques c'est pas c'est pas dans le futur c'est pas il va y avoir c'est il y a des changements climatiques il y a des sécheresses partout il y a des villes qui en Afrique du Sud qui ont plus d'eau pis il faut qu'ils aillent genre chercher un iceberg pour avoir de l'eau fraîche pis quand il est fondu ils vont en chercher un autre pis genre c'est des feux de forêt c'est des populations qu'il faut qu'ils se déplacent parce qu'il y a des des ouragans c'est c'est fou pis ça va entraîner dans les prochaines décennies crissement des changements au niveau géopolitique genre des populations complètes qu'il va falloir qu'ils soient relocalisées pis on sait qu'est-ce que ça fait quand il y a du monde qui vient sur là où d'autres personnes arrivent c'est genre rarement bienvenus c'est rarement ça va faire crissement des conflits ça va être un pis une place qu'on est quand même ben pis qui fait pas trop chaud c'est ici c'est ici ouais une place qui va devenir une destination prisée pour les réfugiés climatiques c'est sûr pis genre éthiquement on aura pas bien le choix que tu sais je veux dire nous autres on est juste chanceux d'être ici pis d'avoir des effets pas trop pires genre on est pas on manque pas d'eau pis c'est pas la sécheresse pis c'est pas genre mais c'est ça ça va être ça va être intéressant même pour m'endormir le soir quand ma tête se met à spinner pis pis penser à ça on dirait que je me genre je me dis qu'il faut faire comme confiance à l'innovation humaine pis dire genre parce que si on fait juste partie si on continue dans cette trajectoire là on est on est dead pis on on reviendra pas à une vie plus simple dans le sens que la technologie elle existe pis on l'a découvert pis genre le genre de retour c'est ça à la terre la décroissance ça se passera pas ça va être c'est ça ça va être c'est ça Jean-Martin mettons Jean-Martin Vincent qui venait il dit le salut va venir par l'innovation exact c'est ça fait que là on est comme en ligne d'un bord fait que moi je me dis c'est le seul espoir que j'ai c'est de faire on est en ligne de l'autre bord pis amener quelqu'un va trouver une technique qui mène de genre refroidissement planétaire qu'on va être capable de mettre en genre parce que sinon tu t'endors pas la nuit tu sais dans un sens la science nous a amené où est-ce qu'on est pis l'innovation nous a amené dans la situation qu'on est aujourd'hui mais ça va être elle qui va c'est juste elle qui peut nous sauver aussi dans l'autre sens il va falloir qu'il y ait quelqu'un justement quelqu'un comme si elle avait une personne ça va être un effort humanitaire de trouver comme des ben tu sais je veux dire à tous les jours il y a des nouvelles affaires des nouvelles affaires pis il y a des gens qui réfléchissent à ça pis c'est sur tous les aspects l'océan l'air la couche d'ozone la couche d'ozone le trou s'est fermé tu sais à un moment donné ça c'est quand même la preuve qu'il y avait un trou on l'a dit là on est dans la merde il y a un trou il faut arrêter de faire ci ça ça arrêter le push-push en cacane on l'a arrêté le trou se referme fait qu'il y a quand même de l'espoir dans le sens que peut-être que la planète peut se réguler on peut quand même si on change les affaires revenir un peu en arrière ça c'est quand même encourageant ouais mais tu sais on le voit là tu sais mettons tu sais les projections de ok si la Terre serait chauffe de 2 degrés qu'est-ce qui pourrait se passer de 3 degrés 4 degrés qu'est-ce qui pourrait se passer on est déjà à je sais pas combien le but je pense c'est pas dépasser 2 2 c'est apparemment quand même pas mal pis la plupart des scientifiques se disent no way que ça va arrêter à 2 ça va continuer pis genre à 3 4 et plus ça commence à être genre l'apocalypse pas loin de ça fait que man good times ahead ça va être intéressant ouais ah les gars il est pas mal 5h ouais on va prendre une petite pause parfait c'est un bon moment ok on est de retour à notre petite pause yeah je vais prendre une question de de Duvent Rousseau ok Duvent Rousseau c'est pas vraiment une question en le fond c'est plus une thématique c'est plus une thématique l'amitié le parcours en adolescent à adulte qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut savoir ben en fait la je 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 généralement tous les jours mais quand on se voit c'est pas vraiment différent non tu sais fait que genre là ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ça faisait genre avant Noël dans le fond non ben on a fait le Q&A début janvier mais ça fait 2-3 semaines on a fait notre best-of on a fait notre best-of au début janvier ouais c'est ça fait que 3 semaines c'est quand même long 3 semaines dans mettons notre histoire puis là c'est qu'on se voit puis c'est comme si on s'était vu hier mettons fait que je n'ai pas pas de réponse à cette question là c'est pas une question j'ai pas de réponse mais comment tu sens que ça l'a changé mettons dans le temps ben tu sais je pense que dans ce temps là on était plus on avait tout en commun dans le sens qu'on avait la même vie le même cercle d'amis le même horaire même école même sport même hobby même tout fait que tu sais on était vraiment quasiment la même personne la même identité ben même identité puis tu sais même tu sais en plus on a comme des contextes familial même background familial vraiment ça ressemble full puis là tu sais je pense que en tant qu'adulte on se trouve là tu sais puis genre là tu sais mettons on prend chacun on devient chacun des personnes nos propres personnes je sais pas comment dire là tu sais puis avec nos nos champs de d'intérêt d'intérêt puis tu sais mais ce qui fait qu'on on partagera toujours ce même comme tronc commun là fait qu'on on va tout le temps se comprendre puis on va tout le temps comme on vient de la même place on va être d'accord sur ces affaires fait que tu sais fait que c'est ça puis après ça ben là il y a la relation de travail qui rentre là-dedans qui va en général bien ouais mais il y avait une question justement par rapport à ça c'est que si on s'était chicané ah ouais on s'est déjà chicané ouais par rapport à la job dans le fond ça fait quand même longtemps que c'est arrivé par rapport à la job ben avez-vous déjà eu une chicane gros désaccord ensemble à venir avec la business moi je me rappelle pas qu'on a eu une chicane ou un gros désaccord non vraiment des désaccords c'est déjà arrivé les chicanes ça se rend jamais là ouais mais moi je me souviens au tout début il y a eu un désaccord ça se souviens-tu quand même fondamental de est-ce qu'on fait le podcast sur une chaîne YouTube propre à elle ou on le met sur ta chaîne YouTube que t'avais dans le temps ah ouais on a eu un désaccord ah ouais moi je m'en souviens quand même parce que toi t'étais quand même t'sais t'avais déjà un bon following sur la chaîne YouTube que t'avais dans le temps ouais pis ça fait aucun sens c'était une chaîne YouTube genre de couple pis de véganisme ouais ouais ça a pas rapport pis moi j'étais comme ouais je pense qu'on devrait avoir notre propre chaîne YouTube pis t'étais comme on a déjà des followers ça va nous aider ça a pas dû durer longtemps quand même comme non ben là j'ai tenu mon bout pis le lendemain c'est ça qui arrive souvent mettons quand on est pas en accord avec quelque chose on en parle pis souvent on réfléchit à ça pis on en arrive à la même conclusion genre même si même si on tient notre bout pendant le moment pis après ça c'est genre on dort là-dessus pis on fait genre ah ok le lendemain le lendemain c'est lui il y en a un des deux qui réalise que l'autre avait peut-être raison pis pis plus largement pis plus largement que ça c'est même dans la vie en général mettons de demander mettons que t'arrives pis là t'as une opinion différente pis d'essayer de convaincre une autre personne de ton opinion pis de s'attendre à ce que au moment où est-ce que t'apportes des nouvelles informations elle change son opinion pis quand c'est pas le cas être fâché mettons c'est con là parce que là j'ai des nouvelles informations donne-moi le temps d'y penser pis si tu me donnes pas le temps d'y penser comment tu veux qu'on soit en accord maintenant t'sais j'ai eu aucun temps de réflexion pis là j'ai dit ça comme si tu te portais ce commentaire-là même inconsciemment c'est ça qui arrive c'est ça qui se passait tout le temps mais qui se passe encore pis on dort là-dessus là on revient pis là je pense que pis souvent on a fait le même cheminement d'ennui mettons ouais ouais exact mais c'est ça mais justement on n'a jamais tant de désaccords parce que je pense qu'on a un fond commun de valeur pis de pis souvent mettons on veut les deux la même affaire sans qu'on s'en parle vraiment t'sais mettons le end goal parce que c'est pas bon le end goal ça existe pas un end goal mais genre les objectifs à court, moyen, long terme souvent c'est les mêmes mettons pis quand on s'en parle on fait juste des fois redresser un peu où est-ce qu'on est mettons juste pour le situer genre mais au final les deux on est pas mal tout le temps dans la même idée que ce soit par rapport au podcast ou au studio ou bien tous les autres projets dans la même thématique il y a escarron un 6-0-4 ma mère ta mère ta mère qui dit dans la même thématique l'importance des longues amitiés 3 points d'exclamation on en parlait dans un autre contexte en pissant juste là mais moi c'est maintenant sachant ce que je sais j'ai 32 ans j'ai vécu un peu pis sachant ce que je sais un des plus gros red flag que je vais avoir pour le reste de ma vie c'est quand t'arrives dans la vie de quelqu'un qui a pas de longues amitiés ou qui est pas capable de tenir des longues amitiés c'est tout du monde tout du nouveau monde dans son cercle ça c'est quand même un bon red flag ça ça montre que c'est ça c'est souvent du monde qui s'alienne les gens autour d'eux ça dure un temps pis finalement il y a quelque chose qui se passe qui fait que hop tu mets ça la personne là à dos pis là ok refais un nouveau cercle rencontre une nouvelle personne là une nouvelle personne c'est ton nouveau meilleur ami pendant une période de temps incroyable ça dure deux mois après ça cette personne là disparaît complètement de sa vie c'est fou ça versus quelqu'un qui voit encore ses amis de secondaire pis encore des longues amitiés de même c'est quand même signe que cette personne là est peut-être pas un backstabber de première pis peut-être pas peut-être pas quelqu'un qui a tendance à mettre en feu toutes les relations qu'elle passe fait que effectivement effectivement ma blonde est encore amie avec ses amis de secondaire ça c'est bon signe je veux dire c'est pas une obligation mais il y a une différence aussi quand même genre être amie pis comme cultiver l'amitié parce que tu sais mettons je veux dire j'ai des exemples en tête de genre ah non je suis encore amie avec mon monde du secondaire mais c'est genre qui t'es a vu une fois dans le dernier trois ans genre pis vous avez un group chat c'est pas ça une amitié mettons mais rendu là ça c'est rendu un des plus gros flag et là je suis averti ça fait deux fois que ça m'arrive pis là je suis averti aïe aïe c'est le stock ça fait que là je suppose auto-raki ok Béatrice Curte dans la même thématique parlez-nous d'anecdotes d'enfance je sais pas si toi t'en as je pensais que c'était l'autre question c'était quoi l'autre je sais pas pourquoi t'avais dit c'est le ok l'autre est plus sérieuse ouais on y reviendra une anecdote d'enfance t'as-tu quelque chose qui te vient qui était drôle quand on était jeunes ben il y a plein d'affaires il y a plein d'affaires pis là je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça l'autre fois ok ouais c'était au début d'Instagram où est-ce que il y avait pas beaucoup de monde qui voyait tes stories ou du moins t'sais on était pas suivi par beaucoup de monde fait que le monde qui voyait tes stories c'était essentiellement juste des amis pré-audé on s'entend ah vraiment ben non vraiment pré-audé ouais pis mais c'est con ce que je veux dire c'est vraiment une anecdote minable mais ça m'a fait rire quand j'y ai repensé l'autre fois pis tu venais de t'acheter des nouveaux souliers ok pis je me rappelle on était encore ailleurs chez tes parents pis on voulait faire un gag mais t'sais la pire joke pis qu'est-ce qu'on a fait j'étais monté moi j'étais monté dans l'arbre t'sais le gros arbre à côté de la piscine ouais j'étais monté là j'avais juste descendu mes culottes pis j'avais fait j'avais genre montré mes fesses j'ai dirigé mes fesses vers toi pis là toi t'avais accoté tes souliers serres en barbe de vitré pis t'avais pris une photo de tout ça pis t'avais marqué pis là en arrière en flou parce que j'étais en arrière vraiment en arrière fond t'avais marqué genre new shoes pis t'sais genre t'étais comme trop content tu faisais comme t'étais vraiment tes nouveaux souliers pis moi j'étais en arrière dans l'arbre en faisant un moon genre pis t'avais juste mis ça en story sur Instagram c'est quand même un bon gag on ferait plus ça par exemple ben non on ferait plus ça on ferait plus ça mais c'est fou pareil mais c'était quand même un bon gag t'sais en story sur Instagram au début des stories Instagram c'est fou quand même en même temps Instagram c'est tellement rendu de la nudité bord en bord que c'est juste de la nudité ça serait plus si choquant que ça mais c'est quand même drôle mais surtout ouais surtout t'sais mettons aujourd'hui avec le mettons le following que t'as je sais pas si t'as le goût de montrer tes fesses à autant de monde new shoes mais on avait trouvé ça drôle me semble t'avais eu des réponses je pourrais sûrement le trouver dans mes archives mes premières stories ouais peut-être ma première story que j'avais faite ever c'était un show de Radiohead c'était la première fois genre je venais d'ouvrir Instagram j'avais jamais fait de story pis c'était comme regardez moi comment je suis edgy je viens voir Radiohead ouais mais Instagram a quand même fait un petit flip parce que quand ça a commencé c'était que de la nourriture ouais que des photos de bouffe pis là maintenant activement mon algorithme me montre deux choses pis je like pas ces affaires-là pis quand je les vois je clique sur trois petits points ceci ne m'intéresse pas mettons là pis c'est les fakes qu'on s'est envoyé l'autre fois là genre que là sont juste nues sur Instagram dans le fond carrément là ben là je pense qu'à partir de comme là c'est accepter d'être nus sur Instagram mais je pense que tu sais à un moment donné tu traces la ligne où dans le sens que ouais parce que là c'était rendu qu'il y avait pu tu sais c'était mettons ok ben tu pouvais pas être mettons une fille qui va pas être nus sain sur Instagram mais mais tu pouvais avoir un truc transparent pis là c'est comme la transparence de plus en plus transparente pis à un moment donné c'est comme genre littéralement comme tu sais comme tu t'avais rien je pense qu'on a juste fait le temps qu'à genre mettre une ligne à quelque part c'est flou on va juste faire bon ah ouais là ben il me semble que j'ai vu ce que c'était annoncé à vérifier ben c'est ça ou genre des vidéos de genre de santé mentale chez les hommes moi j'ai ça dans mon affaire genre des quotes avec une musique triste de genre des acteurs qui pleurent parce que mettons ils sont pas bien aux affaires de même ah ouais pis je veux dire je like pas ça pis je suis pas dans un mood dépressif pis genre je cherche pas des antidépresseurs sur google peut-être que t'écoutes des trucs je sais pas des trucs style David Joggins des trucs genre des trucs de motivation mettons destinés aux hommes genre sauf que là pis en plus j'en ai parlé un peu de ça pis on dirait qu'il y a plein de monde que c'est ça genre des genres de vidéos avec une musique triste de genre quelqu'un qui qui dit genre quand t'es tout seul ben tu continues à aller au gym pis genre des affaires de même ça me regarde pas mettons j'ai regardé moi c'est quoi dans mon surf tu veux avoir de la musique pas mal ben j'ai beaucoup de filles aussi ouais ouais ben le surf c'est ça j'ai beaucoup de filles mais qu'est-ce que tu veux c'est correct c'est cool pis ouais sinon des genres d'extraits de podcast ou sinon des trucs en lien avec la musique ouais c'est ça c'est ça ouais ok man vas-y parlant de ça croyez-vous qu'il est possible d'utiliser les réseaux sociaux d'une façon saine euh moi man je commence vraiment à en avoir plein le cul ah ouais ah ouais ah ouais on dit toujours ça ah ouais mais là genre je suis à un autre niveau la seule raison en ce moment pourquoi j'ai encore ça c'est à cause que c'est un peu mon travail mettons mais personnellement là ouais genre je je suis vraiment dépassé par par ça je suis tellement tanné on dirait on dirait que je suis fatigué genre je suis épuisé de ça je suis épuisé de comme toute la toute la shit là t'sais pis dans les dernières années il y en a eu de la shit sur les réseaux sociaux man pis c'est devenu mais au moins là on dirait que ça s'est un peu calmé genre la haine pis la marde pis l'espèce de pointage de doigts là à moins que j'aille juste commencer à arrêter de suivre tout le monde les deux peut-être mais je pense que c'est moins peu mais ça a été fou man pendant un bout pis ça en est devenu que c'était rendu vraiment quelque chose qui était plus le fun pas en tout là ouais t'sais avant c'était le fou hein je suis dans le local à côté mais ouais non mais sûrement que c'est possible sûrement que c'est possible de juger de façon saine tu suis juste du monde qui t'inspire pis peut-être que ton algorithme va te garocher juste des affaires qui t'inspire mettons ouais c'est vrai que c'est ça ça va être intéressant de parler avec le dude qu'on reçoit demain ouais pis peut-être qu'on va sortir le podcast avant ou après tu crois avoir mais ce gars-là dans le fond il a fait une app avant il était chez Google pis t'sais il a comme travaillé sur élaborer les algorithmes le peu ou pas pis t'sais mettons toute le t'sais mettons la thèse de social dilemmas mettons le documentaire qui dit que les réseaux sociaux sont designés pour t'envoyer des trucs addictifs pour que tu regardes de plus en plus pis que la vérité est pas nécessairement la valeur première mettons plus juste des trucs ok ça ça t'intéresse pis ça ça te garde sur l'application on va t'en envoyer plus pis plus pis plus pis lui son application c'est comme un genre de réseau social mettons que tu dis c'est quoi tes champs d'intérêt pis t'envoyer juste comme exactement des trucs dans ce qui t'intéresse mais pas des trucs sensationnalistes pis genre vraiment juste comme de la bonne info mettons vérifier genre pis sans distraction sans truc genre pour te comme te rendre addict fait que en tout cas bref ça va être intéressant je pense que c'est tough je pense qu'on a tout collectivement un problème de dépendance au cellulaire pis qu'on en parle même pas on en parle même pas ou presque pas comme si c'était un problème sérieux mais genre c'est le lé pis genre moi honnêtement j'ai quand même quand même de la misère avec ça je suis pas le pire scroller pis checker checker de story à la journée longue mais genre le réflexe de comme mon téléphone est juste là pis juste de le prendre de l'ouvrir pis le faire pourquoi je viens faire ça pis le remettre sur ma table c'est comme c'est constant c'est genre je fais tout le temps ça pis ou mettons des fois tu sais mettons je vais travailler pis là qui reçoit un message là mettons je suis sur mon ordi pis là pour aller voir mon message messenger je vais dans Facebook pis là je vois quelque chose dans Facebook hé un article intéressant tu sais c'est comme on dirait que ça c'est comme designer pour en tout cas moi ça me fait l'effet que genre ça me défocus constamment genre parce que même chose mettons je trouve un message mettons sans filtre reçoit un message sur la page mais là pour y aller je me vais sur Instagram pis là je vois autre chose pis là je me vois finalement dans un autre rabbit hole pis là ah non c'est vrai c'est ça que j'allais faire tout constamment distrait c'est tough c'est tough pis tu sais il y a rien il y a aucun moment que je me sens plus vite dans la vie que si j'ai juste fait comme checker Instagram pendant une demi-heure pis après ça me lever de ça pis qu'est-ce que je viens de faire avec ma vie avec mon temps pourquoi j'ai fait ça qu'est-ce que ça m'a donné pis des fois des affaires intéressantes mettons sur Facebook tu sais mettons des fois je t'abonner à des pages de trucs qui m'intéressent pis de temps en temps il y a vraiment des articles comme ça ça m'intéresse je lis là-dessus pis ça c'est nice mais à travers justement plein de bruit plein de shit fait que tu sais c'est comme si on pouvait justement filtrer ça un peu plus pis mais ouais c'est pas évident c'est fait pour c'est fait pour ça c'est fait pour ça c'est ça le problème pour nous avoir ouais lié à ça il y avait une question justement un peu je l'avais ici ouais Steve Trépan qui demande que pensez-vous des métiers qui sont en danger dû à l'intelligence artificielle ben même affaire le doute de demain c'est principalement pour ça qu'on le recevait pour parler de chat GPT sujet de l'art quand même ouais ouais c'est tough man je pense que tu sais mettons on n'a pas fini de de devoir s'ajuster face aux technologies exactement pis tu sais c'est pas la première fois que ça arrive dans le sens que non certaine époque peut-être l'affaire qui était faite en main qui a été remplacée par des machines pis de fil en aiguille on s'est concentré dans certains types de jobs délégués d'autres pis je veux dire ces certains types de jobs là sont pas à l'abri non plus d'être remplacés éventuellement pis genre si la technologie le permet on va y aller si ça coûte moins cher faire faire une job par un robot que par un humain c'est sûr qu'on va y aller à moins qu'il y ait des lois mettons mais je veux dire c'est pas nécessairement c'est toujours la transition qui est chiante je veux dire la personne qui a perdu sa job parce qu'une machine l'a remplacée ça l'a fait chier sûrement mais genre 50-100 ans plus tard ces jobs là n'existent plus mettons pis il y a personne qui est triste de ça je veux dire aujourd'hui fait possiblement que ça va faire la même affaire pour bien des jobs pis c'est la même chose pour les jobs artistiques mettons ben c'est ça tu sais là il y a eu la grosse trend des portraits AI tout le monde a partagé ça pis c'est nice Chris est hot c'est ma photo pis là je suis un chevalier pis toi il était hot pis c'est cool mais tu sais dans le fond des illustrations il y avait déjà tout le monde qui faisait ça dans la vie des illustrations mais c'est ça le point il y a des humains qui le faisaient pis là c'est comme ok ben maintenant ça peut être un robot qui le fait pour 399 t'en as 400 c'est ça pis je veux dire 400 qui sont honnêtement mettons dans juste j'en ai fait faire 20 moi mettons pis dans ces 20 là genre si je voulais avoir un avatar je l'ai tu sais j'ai pas besoin d'en faire faire un autre probablement si je payais un illustrateur pour le faire il serait probablement moins hot ou moins à mon goût pis il faudrait que je fasse des retouches pis il faudrait que tandis que là si je veux faire des retouches je remets un 399 il m'en ressort 100 complètement différent tu sais pis même après ça pour les entrepreneurs tu veux un logo mettons tu veux un logo tu te fais designer un logo ça te coûte 2 piastres à la place de payer un graphiste je veux dire c'est dole en tabarnak pour ces métiers là mais en même temps je vois pas comment on peut refermer la boîte de Pandore pis ça c'est pour les métiers artistiques mais en ce moment en chirurgie ils sont en train de amasser une banque de données massive à travers le monde entier pour tracer les cas de chirurgie parce que tu sais il y a aucun corps qui est pareil il y a aucun cerveau qui est pareil il y a aucun coeur qui est pareil mais tous les les coeurs mettons ont des attributs semblables pis un problème que tu vois dans une artère tu peux le retrouver dans une autre artère fait que là on est en train de ramasser toute cette banque de données pour qu'éventuellement ce soit des robots qui fassent les interventions chirurgicales pis t'enlèves complètement la possibilité d'erreur humaine fait que ça man je veux dire oui ok il y a plein de chirurgiens qui vont perdre leur job mais pas du jour au lendemain premièrement pis probablement qu'ils vont à la retraite au moment tu sais à place de du jour au lendemain ils perdent leur job ils vont juste aller à la retraite pis ça va être une transition mais si t'es pour enlever l'erreur humaine c'est ça que tu veux man même chose pour les chars si tu peux faire un grid planifier tout le monde mettons un algorithme gigantesque qui fait que tout se conduit tout seul t'enlèves l'erreur humaine de toutes les équations pis ça man c'est winner c'est winner winner chicken dinner mais oui mais oui 100% pis tu sais là où est-ce que je trouve qu'il y a que c'est dangereux c'est c'est juste que on délègue de plus en plus de de notre capacité cognitive capacité cognitive pis réflexion à cause des machines qui sont capables de le faire pis tu te dis moi depuis que j'ai un GPS j'ai plus aucun sens d'orientation parce que je me déplace juste avec ça pis là si je le mets pas je suis même pas capable de me rendre chez nous presque même si ça fait genre 150 fois je le fais non je suis capable mais tu sais plus que 150 fois mais mais c'est ça pis là si mettons chat GPT c'est comme il y a du monde qui font faire leur dissert d'école par ça fait que là si on arrive à ce point là qu'on peut comme déléguer pratiquement toute réflexion à un robot c'est à un moment donné qu'est-ce qu'on va faire en fait qu'est-ce que l'humanité va faire si on n'a plus besoin de faire aucune job pis qu'on n'a plus vraiment besoin de réfléchir à rien comme dans Wall-E ben c'est ça pis à faire aucune job manuelle on devient quoi pis c'est quoi notre purpose pis c'est quoi genre on fait juste vivre dans l'oisivité vivre des petits plaisirs de la vie jusqu'à temps qu'on on dirait que ça manque de sens à ça mais c'est ça dans Wall-E ils sont tous sur leur chaise volante pis ils écoutent des émissions toute la journée pis ils font rien pis genre ils boivent leurs petits cool-age des émissions qui sont faites par intelligence artificielle pour que ça fait genre parfaitement tes goûts à toi pour que ça ait genre l'expérience la plus optimisée c'est débile fait que ça fait un peu peur dans un sens je trouve qu'à un moment donné c'est comme ça donne quoi notre place à nous là-dedans ben je reviens à ça me ramène un peu à l'idée t'sais on parlait plus tôt dans le podcast de l'idée de tu vas voir où est-ce que je vais en venir là mais l'idée de densification urbaine d'étalement urbain pis de densification rurale l'étalement urbain pis densification urbaine en tout cas peu importe des fois même retourner dans nature pis là je parle pas du retour à la nature mais juste comme d'aller mettons moi faire courir le dehors c'est ça qui me crée ça pendant une journée je pars pendant 5 heures là pendant 5 heures j'ai pas mon téléphone c'est juste mon purpose c'est de me promener dans le bois pis quand je reviens de ça j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose j'ai l'impression d'avoir d'avoir été un humain d'avoir fait partie de cette espèce de patente là qui est la planète pis d'avoir fait quelque chose pour lequel l'être humain est né mettons ou l'être humain existe parce que j'étais pas sur mon sel parce que j'étais pas parti j'étais pas en train de se chourler j'étais pas genre dans un à écouter Netflix pour une série qui a été faite pour moi à son mesure mettons j'étais juste comme dans la nature pis on dirait qu'il y a quelque chose là qui reste comme fondamentalement au fond de nous pis que je crois que c'est en danger d'être perdu mettons parce que comme tu dis si on fait plus rien on fait plus rien peut-être que plus tard lui-même ça va juste être ça notre vie se promener dans le bois pis être en famille pis jouer à des jeux ensemble pis qu'on va se dire c'est-tu débile qu'à une certaine époque qu'on on écrivait des romains qu'on travaillait 10 heures par jour genre pis on on avait une route genre on allait à l'usine ou on allait genre au bureau pis qu'on va trouver ça débile c'était Emile Roy qui nous avait dit on est juste là sur le fil entre utopie pis dystopie pis on est on marche cette mince ligne là ouais on prend-tu une dernière question avant de fermer ça ouais ben oui vas-y vas-y on parle-tu de on a-tu trop parlé ou on répond à la question que pensez-vous d'alcool on a parlé pas mal dans le podcast la semaine passée on a parlé pas mal ouais je pense que le monde y sont au courant ils écouteront le podcast la semaine passée c'est en ligne vas-y là j'ai pas choisi j'ai pas trouvé euh hey fais une preuve de tous les temps ok mais je vais spiner la question différemment ok pis on va closer là-dessus parce que les Oscars s'en viennent ouais il y a les nommés aux Oscars qui sont sortis j'ai écouté parce que moi j'écoute pas tous les films des Oscars mettons mais je me fie quand même au top de Pascal Plante ah ouais de ton frère ben oui pis j'ai écouté After Sun pis j'ai trouvé ça tough tough positivement j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était un très très grand film full mais j'ai trouvé ça m'a déchiré le coeur en morceaux ben c'est parce que c'est ça ça t'a déchiré le coeur en morceaux ça a fait l'effet que ça voulait faire exact ça a marché pis j'ai l'impression que étant un jeune homme début trentaine mettons là ça frappe particulièrement proche du coeur cette histoire là ouais pis j'ai trouvé ça rough fait que pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle After Sun c'est un film anglais anglais c'est l'histoire en fait c'est dur à dire c'est quoi l'histoire mais c'est un père avec sa fille en vacances en Turquie je pense en Turquie dans un tout inclus dans un tout inclus ils sont en vacances pis c'est comme un peu juste des genres de bribes de souvenirs de voyages de moments ensemble pis le film en fait pendant presque toute la moitié la première moitié du film en tout cas moi je me suis dit genre qu'est-ce que j'ai rien de regarder c'est quoi c'est quoi ça pis c'est quoi le point c'est quoi le but de ça pis tu sais pas où ça s'en va pis quand tu catch où ça s'en va pis quand tu finis le truc t'es chaviré à l'envers ouais pis c'est vraiment à voir moi aussi je pense que Pascal l'avait mis premier premier ouais on l'écoutait ensemble ouais on l'écoutait ensemble pis c'est vraiment genre ça va vraiment comme il y a des bouts là pis tu sais en plus on dit ça comme si genre c'était un drame à la momie mettons là tu sais où est-ce que genre il y a des scènes qui te font pleurer genre mais là c'était pas ça c'est pas les scènes comme telles c'est vraiment comme l'accumulation de tout ce que tu sais pis l'espèce d'envie de crier à la TV genre ah man c'est du stock genre t'as envie de prendre la fille et faire hey c'est fou ah ouais man la réalatrice c'est son premier film ouais je me souviens plus de son nom mais c'est comme un tour de force c'est comme un film comme il y en a pas je veux dire c'est comme un schéma full bizarre c'est quasiment léger aussi genre des fois c'est drôle c'est quasiment léger comme film ça commence au début tu sais c'est un peu drôle des fois c'est un peu juste comme eux autres qui chill qui font comme t'es comme pourquoi je vois cette scène là d'un peu rien ouais pis ah non c'est c'est bouleversant mais hein moi même pis là je vais pas voler des punchs là mais juste quand que tu vois elle dépose ses pieds sur le tapis genre pis c'est le tapis qui était qu'ils ont vu en voyage mettons à 380 pounds fait que genre un tapis qui coûte fucking cher man pis que là c'est comme une thématique qui revient dans tout le film l'argent genre pis là ah man vous allez savoir de quoi je parle quand vous allez arriver là en tout cas je recommande Honesty à tout le monde qui écoute de checker ce film là After Sun c'est disponible sur Amazon Prime en location pour comme 15 piastres ouais moi dans les films qui sont nominés Best Picture ouais toi qu'on fait j'en ai vu une couple je n'ai vraiment pas vu tant que ça j'ai vu Elvis ouais bof en gris c'est correct tu l'as vu ouais c'est correct c'est pas moi ça m'intéresse pas des biopic de même genre c'est pas assez prestigieux c'est pas assez prestigieux ça manque d'envergure t'es pas bon là-bas mais mais il est bon l'acteur est bon l'acteur est bon ben t'sais c'est full t'sais c'est full stylisé là à fond c'est comme over the top c'est genre non-stop pendant deux heures et demie mais c'est quand même il est quand même une histoire fucktable mettons que tu prends les budgets des deux films qu'on vient de parler pis tu vois à quel point il y en a un qui est supérieur à l'autre en termes de qualité cinématographique mettons là pis qui a dû coûter le centième du prix de l'autre mettons à peu près peut-être même moins que ça c'est démesuré à quel point des fois on pense qu'on brûle l'argent par les fenêtres pis qu'on chie ça a pas de sens t'as même une semaine pour Elvis il est nominé pour des Razzie Awards t'sais Razzie c'est comme les pires performances pires acteurs t'sais les gars il a déjà gagné les Oscars j'ai vu Everything Everywhere All at One c'est le film coréen non je l'ai pas vu moi je l'ai vu pis encore une fois il a full un hype pis genre mettons l'acteur dans ce film c'est un peu un comeback il était comme un child actor pis là il a comme disparu pis c'est comme un peu sa deuxième vie deuxième chance pis genre il faut le touchant pis genre c'est un beau film encore une fois carlissement on veut de top moi j'ai trouvé ça correct mais je suis content qu'il y ait un hype parce que c'est genre nice genre more of this mais en même temps Top Gun vu Top Gun Top Gun yeah man c'est hot bon vieux Tom Cruise c'est pas tuable c'est pas tuable Tom Cruise c'est ça il peut être en scientologie il peut faire des estides il peut se lever debout sur le divan à Oprah pis il peut encore continuer à faire des estides mais c'est bon pour ce que c'est dans le genre c'est comme si pour ce que c'est c'est great le personnage de Jennifer Connelly dans Top Gun c'est le personnage le pire personnage de l'histoire des personnages Jennifer Connelly c'est une bonne actrice mais c'est minable c'est juste ok ça prenait dans le film ça prenait une histoire d'amour on va juste l'écrisser là il y a un genre de je ne sais plus comment ça s'appelle l'espèce de test ouais on en parlait avec India c'est ça genre pour est-ce qu'un personnage elle répond à aucun aucun elle existe juste pour être le love interest de l'autre elle n'a aucune motivation propre c'est d'un pathétisme ce personnage là mais bref sinon triangle of sadness ouais je l'ai écouté tu l'ai écouté ? ouais c'est le bateau ouais c'est sick ça moi j'ai il y en a de plus en plus des films comme ça des films genre over the top un peu dramatico comédie mettons là non mais genre ben oui tu sais dans le sens c'est pas tu n'es pas genre laugh out loud c'est genre une satire c'est ça c'est bon pour les gens qui écoutent ce film là c'est grosso modo en gros c'est une gang de riches puis d'influenceurs en croisière sur un bateau puis c'est un peu une genre de critique satirique parodie de les excès de la richesse puis comment ce monde le sont là moi mettons j'ai trouvé j'ai écouté ça j'ai trouvé ça fucking drôle j'ai trouvé ça genre fucking genre je trouvais que ça c'était crissement maîtrisé mettons tu sais il y a une scène sur le bateau que ça se met à chier littéralement tu sais c'est comme tu le ressens le malaise en crise puis tu sais mettons les scènes d'alcool tu ressens l'alcool tu sais c'est comme t'es vraiment immersif puis tu vois je n'ai parlé genre je vais pas Pascal entendait faire mon frère je fais puis as-tu vu ce film-là il fait genre non puis là il est genre aïe ça puis je suis comme quoi t'aïe ça puis là il est comme lui il trouvait que c'était genre prétentieux comme film il dit genre ça fait juste rire du monde qu'on s'entend tout pour dire qu'ils sont ridicules déjà puis qu'on fait juste pointer du doigt à ce qu'on c'est vrai que ça ça sonne un petit peu comme les derniers de Denis Arcand où est-ce que tout le monde est au courant qu'il y a des paradis fiscaux puis là lui 7 ans après les scandales de paradis fiscaux arrivent avec un film sur les paradis fiscaux puis tu fais comme peut-être que t'es plus au goût du jour ouais c'est ça je comprends le point de dire tu sais c'est facile rire des influenceurs puis c'est facile rire des riches mettons mais c'est quand même je trouve la réalisation est fucking maîtrisée je trouve ça quand même fucking drôle des bouts ça passe genre c'est un long film ça passe vite c'est c'est peut-être que la morale est déjà c'est des moi j'admets ma critique de ce film-là c'est que j'admets que c'est un comme tu dis c'est un film maîtrisé mais j'ai eu aucun plaisir à l'écouter puis mettons dans j'écoute pas assez de cinéma mettons tu sais parce qu'elle écoute 250 films par année j'écoute pas assez de cinéma pour me permettre d'avoir du fun ou pour me permettre de passer deux heures plus devant un film qui me procure aucun plaisir à regarder mettons puis c'est pas comme si en sortant de ce film mettons en sortant de l'After Sun j'avais pas de plaisir nécessairement en écoutant l'After Sun mais en sortant de l'After Sun j'avais grandi j'avais vécu de quoi en écoutant ça comme Pascal mentionne puis je savais pas tu me le dis maintenant mais j'ai rien appris c'est genre une satire je fais comme ok oui je savais que cette culture-là est problématique puis j'étais au courant des inégalités sociales mettons je savais ça fait que là je viens de regarder du monde qui se chie dessus pendant deux heures et demie pour rien apprendre non seulement rien apprendre mais pas être diverti nécessairement parce que tu comprends moi j'ai été diverti moi j'ai trouvé ça drôle ok ouais non mais tu sais tant qu'à rire genre si je veux rire mettons tu sais j'allais pas écouter ça genre je vais mettre Esventura si je veux rire tu sais dans le sens mon but c'était pas d'écouter ça au moins d'en retirer quelque chose de plus grand tu vois tu sais mais c'est drôle c'est quand même pas la raison ce film-là tu sais ça a gagné la fucking palmadore arcane le plus prestigieux mais genre il y a aussi tu sais tout un t'aimes ou t'aimes pas en fait ouais ça c'est ça exact il y avait-tu d'autres films dans les ben les autres films je les ai pas vus ok ça fait le taux des films que j'ai vus mais j'ai pas vu l'Avatar ouais pis les autres c'est ça mais souvent quand ça sort je me tape un marathon je me tape ceux que j'ai pas vus mettons mais After Son n'est pas dans la liste non es-tu dans la liste des meilleurs films étrangers non non parce que c'est en langue étrangère ok ben ouais l'acteur est nominé par exemple ouais c'est le doute qui joue dans Normal People pis ceux qui écoutent qui sauraient la UF pis un autre film que j'ai écouté qui a gagné ben meilleur acteur drama comédie un comédie musical au Golden Globe c'est les Banshee d'Iné Chirine avec Colin Farrell c'est quand même assez hot ah ouais ouais ça aussi c'est genre une satire là mettons pis c'est comme une comédie mais c'est un drame ouais comédie pour voir la comédie faut vraiment que tu vois le deuxième niveau c'est comme tellement over the top que genre ça m'en devient drôle tellement c'est une scène mais c'est quand même je l'ai pas vu mais il faudrait que je voyais ça Colin Farrell il est nice pareil il est hot man il fait des estides genre il fait t'sais il était connu un peu comme le genre le beau gars un peu mais genre il fait des rôles des estides de films d'auteur weird man pis que il est allé au podcast de Bill Simmons pis il raconte que quand il est arrivé à Hollywood il a fait Miami Vice pis ça l'a mis sa map à côté à Hollywood pis il dit il raconte qu'il se rappelle pas 3 ans de sa vie 3 ans de sa vie qu'il était comme dans le tourbillon de genre new shit in town le nouvel acteur irlandais qui est débile mental pis là le pretty boy pis là il se faisait casser dans tous les films complètement au budget insane il était dans la drogue par le satan dans le party il se rappelle pas 3 ans de sa vie il est revenu chez eux en Irlande pis là sa famille a fait ça marche pas ton affaire fait que là ce qu'il a décidé de faire c'est un film pour manger un film pour acter ok fait que là il s'est mis à faire plein de films indépendants irlandais genre de Lobster t'as-tu vu de Lobster? ouais pis In Bruges qui est le gars qui a fait The Bunchies and Nasherine c'est les deux mêmes acteurs pis le réalisateur ok c'est le même gars fait que des films ultra indépendants irlandais pis après ça il revient pis là il fait un genre Total Recall pis là qui est un blockbuster pour mettre de l'argent sur la table mettre de la bouffe sur la table pis après ça il repart pis il refait d'autres films super low budget pis indie c'est quand même hot c'est très hot c'est un grand acteur ouais c'est ça au final c'est ça il a comme une réputation pis finalement il mettons de Lobster c'est fou c'est fou c'est un genre de comédie noire si tu te maries pas tu te fais transformer en animal c'est complètement fou c'est cool c'était un bon Q&A yes bon Q&A on a fait on a fleuré plein de sujets plein de sujets merci d'être là merci d'être là si vous avez des questions pour le prochain on va faire d'autres écrivez nous écrivez nous vous pouvez les mettre en commentaire même ouais ouais en commentaire oui hey faites ça mettez ça en commentaire du podcast sur Youtube vos questions pis c'est bon c'est parfait ça on va les lire ouais cool bonne idée t'es un génie je t'es un génie commentaire on recommence à commenter commenter gang là là on craint que la machine du commentaire let's go du commentage alright alright bye bye